Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur avec peut-être des voisins qui nous entendent, qui nous écoutent mais c'est pas grave. Un petit peu de voitures qui passent derrière puisque nous sommes mercredi après-midi donc du coup il y a un peu plus de passages qu'en temps ordinaire. Le soleil qui va qui vient donc des fois vous aurez mes yeux ouverts, des fois vous aurez mes yeux fermés. En fait c'était juste pour vous montrer un petit peu de verdure, ça change un peu et puis la luminosité naturelle de l'extérieur plutôt qu'effectivement des fois les leds qu'il y a dans ma salle. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tag, c'est le tag grossesse. Il y a 14 questions et à la fin et bien je vais ouvrir un fort aux questions. Donc je vais commencer tout de suite parce que vous savez que je suis quand même une grosse bavarde. Donc première question où il y a quand même trois questions dedans. Comment l'as-tu appris ? Quand est ta réaction ? Alors comment je l'ai appris ? De manière tout à fait naturelle puisque c'est un déprogrammé. C'est un bébé que nous avons décidé de commencer début octobre. Voilà on a décidé pendant nos fins. On savait déjà qu'on voulait l'enfant. On voulait faire un enfant et vous voyez là vous m'avez avec les yeux fermés. Et donc du coup on avait dit on va attendre que je sois titulaire. J'ai été titularisée au mois d'août et après on s'est dit on va quand même attendre de partir en vacances. On est plus rien qui nous empêchait, qui nous arrêtait. Donc ce qui fait qu'à la fin du mois de septembre on est revenu vraiment tout fin tout fin septembre et on s'est dit voilà début octobre on s'y met. Et donc je l'ai appris quand ? Je l'ai appris mi-novembre forcément puisque du coup j'ai eu mes règles le 15 octobre. Donc de toute façon c'était trop tard. Quand on est rentré de vacances c'était trop tard pour réellement mettre en route. Mon cycle était passé. Et donc par contre le 15 novembre je devais avoir, enfin aux alentours du 15 novembre je devais avoir mes règles et je les ai pas eues. Et j'ai surtout eu des grosses fringales autour du 10 novembre. Donc comment je l'ai appris comme ça ? Parce que j'ai eu un retard de règles et de la grosse fringale aux alentours de mi-novembre quand je devais avoir mes règles. Et puis ma réaction, j'ai été à la fois contente et à la fois super angoissée. et j'avais un peu la frousse. C'est le cas de dire, j'ai fait un test de grossesse urinaire en fait. J'étais faire pipi et après du coup je suis allée à la... Le vendredi je suis allée à la... Alors pour être sûre j'en avais acheté plusieurs tests de grossesse. J'en ai fait un le mardi, j'en ai fait un le jeudi. Donc les deux étaient positifs mais tout de suite est vraiment la ligne bien distincte. Et ensuite le vendredi matin je suis allée au laboratoire pour faire une prise de sang que j'ai payé puisque j'ai pas été voir mon médecin avant. J'ai préféré payer 18 euros ma prise de sang que 35 euros, ma consultation chez le médecin pour avoir une prise de sang à faire. Donc voilà j'ai payé moi-même ma prise de sang pour savoir si j'étais enceinte. Et le soir même je suis allée chercher le résultat et j'étais effectivement enceinte de deux semaines, un truc comme ça, deux semaines et demie quelque chose comme ça. Voilà donc du coup voilà ma réaction a été que j'étais contente parce que c'est ce qu'on voulait et c'est arrivé extrêmement vite. Et c'est peut-être ça qui m'a fait un peu peur. C'est que c'est arrivé extrêmement vite. On n'a pas eu le temps en fait de se faire à l'idée qu'on allait mettre en route un enfant qu'on l'avait déjà mis en route. Voilà donc voilà ma réaction a été j'étais contente et en même temps j'avais la frousse. Deuxième question, comment l'as-tu dit au papa ? Alors le papa je lui ai dit à la toute fin du mois de novembre, j'ai acheté en fait quand j'étais sûre d'être enceinte, j'ai acheté des bouquins sur Amazon avec devenir papa, comment devenir papa, enfin j'en ai pris deux un peu dans le même thème mais avec deux éditions différentes pour que voilà il y ait le thème abordé de manière différente. Et donc un soir on s'est assis là, je lui ai dit bah tiens j'ai fait des achats etc. Et puis je lui ai dit tiens j'ai un cadeau pour toi. Et donc il a regardé l'ivre et il m'a dit quoi déjà ? Même lui il était étonné. Donc voilà comment je lui ai dit ? Je lui ai dit en lui offrant des bouquins devenir papa, comment devenir papa, ouh ! Là on ne voit même plus les questions. Ensuite, troisième question, as-tu attendu trois mois pour l'annoncer et pourquoi ? J'ai attendu pour la famille, je l'ai annoncé, du coup j'étais enceinte de deux mois, je l'ai annoncé à Noël. C'était le meilleur moment en fait, mon frère je lui ai annoncé le plus vite. Il est venu à la maison tout début décembre, on est allé voir un spectacle qui était à côté là. Donc du coup il est venu manger à la maison et puis après on est allé voir le spectacle. Mais du coup avant d'aller au spectacle, je lui ai offert un porte-clés avec marqué dessus je suis un tonton qui déchire, il a compris tout de suite. Donc du coup voilà, il a compris tout de suite, il était super content. Et en fait je lui ai annoncé à lui avant parce que je voulais effectivement qu'il filme la réaction de mes parents quand on annoncerait à Noël. Et donc le soir de Noël, vu qu'on était toute la famille réunie, il y avait donc mes parents, il y avait mon oncle, ma tante et mes grands-parents. Et donc voilà en fait, vraiment tout à la fin du repas, une fois que tout le monde avait eu ses cadeaux, j'ai fait mine d'avoir oublié de donner deux cadeaux particuliers, un pour mon père, un pour ma mère. Et c'était effectivement devenir grands-parents. Chacun avait son bouquin, devenir grand-père, devenir grand-mère. Et ils n'ont pas compris tout de suite. Et après je dis, à votre avis comment vous pouvez interpréter ça ? Et alors du coup ma mère a s'en mis à pleurer. Voilà. Et puis la bonne nouvelle a été que ma cousine, elle, avait appris le matin même qu'elle était enceinte. Elle avait fait un test de grossesse et elle avait appris qu'elle était enceinte également. Donc du coup elle accouche normalement un mois, un mois et demi après moi, on va dire un mois après moi en fait. Elle l'a appris vraiment le jour même, enfin le 23 ou le 24. Ensuite, et alors du coup pareil pour le travail, j'ai attendu les trois mois révolus pour l'annoncer en fait. J'ai été voir mon médecin et j'ai demandé pour pouvoir déclarer la douzième semaine à la sécurité sociale et compagnie. En même temps j'ai fait faire un courrier à mon travail, donc je l'ai dit à mon employeur. Et puis je l'ai annoncé le jour d'anniversaire le 26 janvier. Je l'ai annoncé un peu contraint et forcé, je ne voulais pas l'annoncer dans ces circonstances-là, mais on me forçait à aller à une formation que je ne voulais pas. En fait j'avais déjà émis deux fois la volonté de ne pas y aller à cette formation en disant que je ne serais pas là, que j'avais posé mon 26 janvier. Alors je ne l'ai pas dit le 26 janvier, alors je l'ai dit le 25. Donc j'ai dit voilà que je ne serais pas là le 25, j'avais déjà vu que je suis l'assistante du directeur des ressources humaines. Quand je prévois de poser des congés, j'envoie en fait très tôt à l'avance. Donc je me souviens que tout début janvier, j'avais donné mes prévisions de congés. Et j'avais déjà posé mon vendredi 26, j'avais posé mes vacances. Et je ne sais plus ce que j'avais posé d'autre. Voilà, il y avait 3-4 jours comme ça où je n'étais pas là. Je l'avais déjà posé. Après on m'avait demandé mes disponibilités pour la formation, donc j'avais bien dit que le 26 je n'étais pas là. Et d'un coup on me dit le 26, devez-vous présenter à tel endroit pour la formation. J'avais envoyé en disant que je ne serais pas là. Et on est venu me voir en me disant tu n'as pas le choix, tu viens. Sauf que le vendredi c'est la journée de mon RTT et j'avais posé mon matin. Et donc j'ai dû prendre mon chef à part et je lui ai dit, écoutez voilà je suis enceinte, je ne serai pas là, j'ai un rendez-vous médical concernant la grossesse, donc je ne viendrai pas ce jour-là. Et donc il est allé voir le directeur général et il lui a dit, voilà, elle est enceinte, elle ne viendra pas. Donc ça a été annoncé un petit peu, ça a été annoncé, voilà on va dire, je devais l'annoncer la semaine d'après par le biais de mon suite. Là vous savez, à mon travail je voulais mettre, nous sommes deux dans ce pull. Et au final je l'ai annoncé à 3-4 personnes un peu contraintes et forcées quelques jours avant. Voilà, et pourquoi les 3 mois ? Parce que ça ne sert à rien que je l'annonce non plus. Trop tôt. Ensuite quatrième question, est-ce ton premier ? Combien en veux-tu ? C'est notre premier bébé et normalement ce sera le seul. On appréhendait d'en avoir deux d'un coup. Simon était flippette, moi j'aurais eu peur aussi mais ça m'aurait fait plaisir d'en avoir deux d'un coup. Mais alors Simon était très fermé sur le fait d'en avoir plusieurs. Et là en fait des fois quand il en parle il fait normalement ce sera le seul. Normalement on n'en aura pas d'autre, voilà. Donc c'est le normalement alors que normalement quand on est ferme et définitif c'est il n'y en aura pas d'autre. Voilà, ça sera le seul et il n'y en aura pas d'autre. Après voilà, on ne sait jamais comment commencera la vie. Nous on sait que quand on ne veut pas les choses, on sait comment faire pour ne pas en avoir un évidemment. Donc ça fait quand même cinq ans qu'on est ensemble avec Simon et il n'y a jamais eu d'accident. Ok, on sait s'y prendre pour ne pas avoir d'enfant. Et on sait s'y prendre quand on en veut un parce que du coup quand on a décidé d'en avoir un, un mois après on en a un. Donc du coup voilà, pour l'instant je ne peux pas vous dire si on en aura d'autre ou pas. Pour l'instant c'est le premier, ça c'est sûr et pour le moment ça sera le seul. Ensuite, ta plus grosse envie et ce qui te dégoûte ? Ça c'est la cinquième question. Alors ma plus grosse envie, alors Simon était très étonné. Moi c'est pareil, je vois le temps passer et je vois que je ne fais chier personne. Je n'ai absolument pas d'envie spécifique, de chieuse, etc. Simon a juste soulevé le fait qu'effectivement il y a eu une fois un soir vers 23h où on regardait la télé et que j'avais une énorme envie de jus multivitaminé. Voilà, j'ai dit j'ai envie de jus multivitaminé. Il m'a dit c'est ballot, il n'y en a pas et c'est vrai que c'était un peu tard pour aller chez l'épicier arabe ou même le market, le city, je ne sais pas quoi, il ferme à 22h. Donc c'était vraiment trop tard pour aller acheter du jus mais je n'ai pas insisté au point de je veux du jus maintenant. Juste comme ça, ça m'a pris en me disant bah tiens j'ai envie de jus multivitaminé. Bon il a été mignon parce que le lendemain en revenant du travail, il est passé par le Carrefour city et il m'a ramené du jus multivitaminé. Bon l'envie était passée mais je l'ai quand même bu. Mais voilà. Ensuite ce qui me dégoûte, il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau alimentaire chez moi parce que du coup je suis déjà extrêmement difficile. La seule chose qui m'est interdite que je consommais c'était le saumon fumé, c'est à dire les sashimi, les crus on va dire parce que je mange du saumon fumé que je fais cuire. Quand on fait des tartiflettes ou des choses comme ça là cet hiver quand on en a fait, et bien du coup j'ai fait cuire mon saumon fumé donc voilà il n'y avait plus de crainte. Mais voilà, quand on va au resto japonais, les makis, les sashimi, les sushis, tout ça, voilà. Pour l'instant c'est la seule chose on va dire qui me manque. Mais ce n'est pas des choses qui me dégoûtent, la question c'est qu'est-ce qui me dégoûte ? Je sais qu'avant j'étais très friante du poisson façon meunière. Vous savez, ce n'est pas de la chapelure mais il y a une espèce de pâte feuilletée un peu autour. Et ça on en mangeait mais une fois par semaine et je ne sais pas pourquoi depuis que je suis enceinte je ne peux plus. C'est le truc, on n'en mange plus du tout, ça m'écoeure, ça me dégoûte donc voilà, je ne peux pas. Ensuite, est-ce que tu adores ta grossesse ? Je dirais maintenant oui. On va dire au tout début aussi parce que c'est vrai que le premier trimestre j'ai pas eu du tout de nausée, j'ai pas été malade. Alors premier trimestre ça voulait dire novembre, décembre et janvier. Tout était génialissime, j'ai rien eu de spécifique. Donc on l'a annoncé aussi aux parents de Simon en allant la première semaine de janvier en vacances chez eux. De la même manière avec des bouquins, devenir grand-père et devenir grand-mère. Donc ils ont compris aussi assez rapidement, oui. Enfin instantanément non plus, ça doit être le truc spécifique des grands-parents, ça ils n'ont pas compris instantanément. Mais du coup ils ont compris très vite et j'ai passé de très bonnes vacances, etc. Le premier trimestre a été génial, j'ai pas du tout été malade. Par contre le deuxième trimestre, mon dieu, une calamité. Puisque du coup j'ai chopé, vu que j'étais en anémie, j'étais donc extrêmement fatiguée. Et en plus je chopais tout ce qui passe et personne ne voulait rien me donner. C'est-à-dire que j'ai été malade au mois de février. Au mois de février j'ai eu effectivement un gros coup de fatigue dû à l'anémie. Avec un petit rhume, ce qui fait que j'avais des malaises, je tenais plus de boue. Du coup j'ai été arrêtée pendant trois semaines au mois de février, voilà. Je suis retournée travailler trois semaines au mois de mars. J'ai posé donc tous mes soldes de congés 2017. Puisque là en mars 2018, nous on a jusqu'à fin mars 2018 pour poser tous ces congés 2017. Enfin de l'année d'avant en fait. Et donc du coup j'ai posé tout mon solde de congés à la fin du mois de mars. Donc je suis partie en vacances un petit peu plus d'une semaine. Chez les parents de Simon également. Et en revenant, c'était le lundi de Pâques, j'étais malade. J'ai chopé donc une bronchite que j'ai laissée un peu traîner. Donc je suis allée travailler quand même trois jours. Je suis allée bosser trois jours et je ne faisais que tousser. Je n'avais plus de voix, j'étais robocop. Je toussais mais comme une clopeuse avec les poumons mais plein de liquide. Et je n'arrivais pas à l'expulser, rien du tout. Donc c'était horrible, j'ai vraiment très mal vécu cette bronchite là. Et je n'arrivais pas à voir mon médecin généraliste. Quand j'allais à la pharmacie, on ne voulait rien me donner. Enfin voilà, c'était extrêmement difficile. Et donc j'ai laissé traîner ça pendant plus d'une semaine. Et on s'est retrouvés aux urgences avec effectivement un souci à la côte. Là, ils m'ont donné effectivement six jours d'antibiotiques faiblement dosés. Ça a été un petit peu mieux. Mais une fois que le traitement s'est arrêté, c'est revenu de plus belle. Donc j'ai de nouveau encore été très malade encore une semaine. Et je suis encore retournée voir mon médecin traitant. Du coup, elle m'a donné un traitement un peu plus fort. Et là, ça a été mieux. Mais on va dire que tout le mois d'avril, tout le mois d'avril, j'ai eu ma bronchite. Et c'était horrible. Et donc, retournement de situation. Mon traitement en fer s'était arrêté entre temps. Et on m'a dit que comme j'étais bien remontée, on va dire que j'étais dans les réserves. Mais que j'avais réussi à remonter. J'étais plus en épuisement de réserve. Et bien du coup, on ne m'avait pas renouvelé mon traitement en fer. Et donc là, j'ai de nouveau eu des coups de fatigue. Et puis le fait de toujours être en somnolence, d'être faible, d'être essoufflée, etc. Et donc, on a refait des analyses. Et je suis de nouveau en réserve épuisée. Ce qui fait qu'on m'a remis sous traitement. Mais du coup, je suis de nouveau HS. Donc là, au mois de mai, ça a été mieux côté santé. C'est-à-dire que j'ai pu respirer. J'ai pu quand même me tenir debout, etc. Mais j'étais extrêmement fatiguée. Donc en gros, la grossesse n'a pas été idyllique. Mais je l'adore quand même. Surtout que maintenant, on sent vraiment le bébé bouger. Il réagit beaucoup avec nous. Je lui parle, il bouge. Je lui fais des guillis d'un côté, il y va. Il arrive à suivre un peu mes mains. Là maintenant, il arrive à suivre aussi la voix de son père. Hier, j'ai vu, il était là. Du coup, le bébé tapait de ce côté-là. Et après, il a bougé. Il est allé couvrir la chienne dans son panier. Il parlait à la chienne. Et le bébé a entendu. Et du coup, il est allé donner des coups de l'autre côté. Donc c'est le gros avantage. Et après, en septième position, le pire de la grossesse. C'est un peu ce que j'ai évoqué. C'est le fait qu'on ne peut pas prendre grand-chose. Bon ça, moi j'étais quand même une adepte de Doliprane. Ça ne soigne pas grand-chose. Mais ça camoufle pas mal les douleurs et les maux de tête et compagnie. Mais là en fait, quand vous avez une bronchite, quand vous avez... Moi j'aime bien, on me donne un truc, ça me guérit vite. Je n'aime pas rester malade 15 jours comme ça, laisser traîner les trucs. Et le pire, c'est que moi j'ai laissé traîner. C'est assez empiré, aggravé. Et qu'on ne pouvait rien me donner. Et qu'on m'a donné des trucs faibles. Et j'ai mis un mois à m'en remettre. Donc c'est le pire, je pense, de la grossesse. Ensuite, huitième question. Sexe de bébé, préférence. Alors nous, nous avons choisi de ne pas savoir le sexe du bébé. Puisque c'est la seule chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Et puis même de le savoir. Mis à part acheter des fringues qui seraient dans une couleur acceptable. D'acheter des robes si c'est une robe. D'acheter des petites chemises si c'est un petit garçon. On avait déjà choisi les couleurs de sa chambre. Que ce soit une fille ou un garçon. On savait que c'était du gris, du moutarde. Donc voilà, il n'y avait pas de raison de savoir le sexe non plus. Et au moins, on garde la surprise aussi bien pour nous que pour tout le monde. On a choisi tous les deux un prénom. Donc Simon choisit le prénom de la fille et je choisis le prénom du garçon. Simon aurait une préférence bien évidemment pour une fille. Moi, je n'ai pas spécialement de préférence. Au début, j'étais persuadée que j'allais avoir un garçon. Maintenant, je sens plus que j'aurais une fille. Je n'ai pas de préférence à vrai dire. J'ai des peurs et pour l'un et pour l'autre. De ne pas savoir gérer certains trucs pour une fille. Ou de ne pas savoir gérer certains trucs pour un garçon. Mais voilà, Simon aimerait bien avoir une fille. Donc à la limite, que ça fasse un heureux. Moi, je serais heureuse, peu importe ce que j'aurais. Simon lui préférait avoir une fille. Donc ce serait bien que ce soit une fille. Mais voilà, je n'ai pas de préférence. Et comme on a dit, pendant neuf mois, on ne sait pas son sexe. Mais toute sa vie, on saura très bien de quel sexe sera notre enfant. Donc on se garde ce petit mystère. Ensuite, question numéro neuf. Changement dans mon quotidien. Le changement dans mon quotidien, je l'ai surtout subi à partir effectivement du mois d'avril. Donc à partir de mon sixième mois de grossesse. Où j'étais malade. 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 En fait, déjà depuis février en fait. Depuis février, j'ai senti vraiment là que j'étais enceinte et que mon quotidien ne serait plus le même. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à m'écouter. Et à faire doucement. Et à dormir. Et machin. Et truc. Voilà. Et là maintenant, je m'écoute vraiment. Je me lève quand je suis réveillée. Quand je n'arrive plus à dormir. Je vais me coucher quand j'ai besoin de dormir. Quand j'ai besoin de me reposer. Je mange quand j'ai faim. J'arrête quand j'ai plus faim. Je fais telle activité. Voilà. J'écoute vraiment mes envies. Et j'écoute ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul truc qui a changé dans mon quotidien. Ensuite, question numéro dix. Travail ou femme au foyer ? Si j'avais le choix, vraiment le choix de faire ce que je veux, je ferais maman au foyer. Du moins, pour la première année et demie, on va dire. Après, une fois que l'enfant est un peu plus autonome, on va dire, effectivement, commence à pouvoir un peu manger un peu tout seul, entre guillemets, se débrouiller. Enfin, qu'on le sert et qu'il arrive à se débrouiller. Qu'il marche, voilà. Qu'il s'occupe un peu plus. Et qu'il soit un peu plus, oui, autonome dans sa manière de jouer, dans sa manière de faire certaines choses. Là, je pourrais effectivement essayer. Mais avant, surtout que j'aimerais bien faire l'allaitement exclusif jusqu'au sixième mois. Et on sait très bien qu'en France, le congé maternité fait qu'au bout de dix semaines, dix semaines, c'est-à-dire deux mois, vous reprenez le travail. Bon, moi, du coup, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de poser après mes quatre semaines, parce que j'ai pris zéro congé encore sur les congés 2018. Donc, je vais prendre tout mon mois d'octobre. Donc, du coup, normalement, je le lâche, mon enfant, à partir de son troisième mois. Mais ça va être une galère ultime pour tirer le lait, etc. Enfin, je sais que je vais être angoissée. Je vais prendre un 80% pour la garde. De toute façon, je vais reprendre un travail à 80%. Mais franchement, ce que j'aimerais bien, c'est au moins prendre congé parental de six mois. Mais avec les impôts que j'ai déclarés, et puis tout ce qu'il y a à payer à côté, ça va vraiment être très difficile. Puisqu'effectivement, quand on prend un congé parental, on gagne quoi ? À peine 350 euros, au maximum 400. Et ça va être horrible. J'ai des dépenses énormes. Je paye quand même pas mal d'impôts. On a quand même l'électricité, les courses. On a quand même des charges qui tombent. J'ai pas mal de choses à payer. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est... Voilà, ça va être très difficile si on fait ça. En tout cas, ce sera une année très, très difficile. Et l'année d'après, ce sera formidable. Puisque du coup, si je reprends le travail, je gagnerai plus. Et puis du coup, je déclarai que j'ai pas touché grand-chose l'année de mon congé parental. Mais en tout cas, voilà, si vraiment on décide de faire ça, ce sera un bien-être au niveau confort dans la tête avec l'enfant. Mais au niveau financier, ça va être une catastrophe. Donc si j'avais le choix, je garderai mon enfant jusqu'à ces 1 an, 1 an et demi. Mais je pense que je vais être contrainte et forcée et malheureuse de reprendre le travail. Ensuite, question 11, allaitement. Je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment allaiter exclusivement mon enfant jusqu'à ces 6 mois. Et après commencer, la diversification alimentaire. Mon âge, j'ai 36 ans. Donc voilà, je l'ai conçu, j'en avais 35. Et donc, j'ai maintenant 36 ans, pardon. Et quand je vais accoucher, j'aurai 36 ans. Symptômes. Au jour d'aujourd'hui, mis à part la fatigue chronique que peut avoir une femme enceinte et puis la difficulté à marcher et d'avoir la jambe poteau. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai les jambes qui gonflent quand il fait un peu trop chaud, quand je reste trop longtemps assise. Voilà. Mais sinon, le fait d'être debout, marcher ou coquette, ça me soulage beaucoup. Mais je n'ai jamais eu de vomissement. Je n'ai jamais été malade ou coquette à cause de la grossesse. Après, voilà. Il y a le fait que je tombe malade et que je ne puisse pas me soigner à cause de la grossesse. Mais le fait d'être malade à cause de la grossesse, non. Ensuite, date prévue d'accouchement. C'est la dernière question. Date prévue d'accouchement, c'est normalement le 27 juillet 2018. Mais j'espère franchement accoucher avant. Déjà pour passer plus de temps avec mon enfant et surtout pour arrêter d'être fatiguée et incompétente dans plein de choses, plein de mouvements. Je le sens au niveau, on va dire, du ménage ou des choses comme ça. Moi, je suis quand même une maniaque. J'aime bien nettoyer ma baignoire. J'aime bien nettoyer mes toilettes plusieurs fois par semaine. J'aime bien faire les courses. J'aime bien... Et au fait, je suis quasiment incapable de le faire. C'est un peu chiant. Voilà, un peu chiant. Même au niveau du linge, il faut se baisser pour aller chercher les trucs dans la machine et tout. C'est très chiant. Voilà. Alors, pour le tag, c'est terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, intéressé. Enfin, voilà, de connaître mes réponses. Ce que je vous propose maintenant, c'est une ouverture de ma foire aux questions. Puisqu'en fait, vous avez été plusieurs à être déçus. Je suis désolée au niveau du soleil. Mais on ne contrôle pas. Et puis, je ne vais pas mettre un parasol. Parce que si je mets un parasol, le soleil va se cacher. Vous voyez, il est déjà en train de se barrer. Vous avez été plusieurs à être déçus que je ne fasse pas de vidéos mensuelles ou de bilan trimestre, etc. sur la grossesse. Moi, ce n'est pas des choses que je regarde, forcément. Donc, ce n'est pas des choses qui m'intéressent plus que ça de tout vous détailler. Surtout que moi, mis à part être malade, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de phénomène étrange. Je fais des vlogs très régulièrement. Et dès qu'il se passe quelque chose, une échographie ou quelque chose, je vous en parle. Donc, voilà, mis à part que mes échos ne se sont pas très bien passés. Enfin, voilà, que je tombais sur un gars pas très sympa. Enfin, voilà, que je ne vois rien et que, voilà. Je n'ai rien à vous dire de spécial, en fait. Donc, je ne vais pas faire des vidéos exprès sur la grossesse. Mais par contre, si vous avez des questions... Alors, effectivement, normalement, c'est censé être des questions plus ciblées sur la grossesse. Après, si vous voulez me poser des questions autres, parce que, voilà, je suis un grand mystère pour vous, sur ma rencontre avec Simon, il faut qu'on fasse le tag des amoureux, d'ailleurs. Il faudrait que je lui pose la question si on peut faire ça pendant ses vacances, s'il est en vacances la semaine prochaine. Comme ça, ça ferait des vidéos, effectivement, que je pourrais vous diffuser pendant mon congé maternité. Parce que je vais faire une micro-pause, quand même. Vous me laisserez bien profiter de mon enfant au mois d'août. Mais par contre, j'espère que vous vous mettez au moins une ou deux vidéos par semaine. Parce que j'aurai évidemment pré-filmé. Mais si vous avez, effectivement, des questions... Alors, vu que c'est un tag grossesse, normalement, voilà, les questions sont censées être ciblées sur la grossesse. Puisque vous êtes plusieurs à être déçus que j'en parle pas, en fait. Que je ne vous fais pas de bilan sur ci ou sur ça. Mais, après, si vous avez d'autres questions sur, je ne sais pas, oui, avec Simon, sur Dolly, sur mon travail, sur ma famille, sur... Après, je ferai un choix, effectivement, si vous me posez des questions qui n'ont pas lieu d'avoir de réponses, qui ne sont pas pertinentes ou autres, qui n'ont aucun intérêt, voilà. Mais, enfin, moi, je n'ai rien de spécial à cacher. Je n'ai pas vraiment de tabou, que ce soit même financier ou que ce soit de n'importe quel ordre. Voilà, je ne suis pas... Je suis ouverte à tout. Je pense que je vais vous laisser trois semaines, un mois. En général, c'est soit vous faites tout de suite une question, je vais aussi aller poser, enfin, faire l'ouverture de la foire aux questions. Je vais y arriver. Je suis un petit peu... Ça y est, vous voyez, c'est retombé là. La fatigue commence à revenir. L'ouverture de la foire aux questions sur Facebook. Peut-être que j'aurai d'autres questions aussi par là. Donc, ce qui fait que je vais laisser, on va dire, trois semaines et je referai la vidéo réponse à la foire aux questions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye ! Je vous dis à très vite.